Salut Youtube, ici Victor. Aujourd'hui on va parler des passagers qui ont besoin d'assistance spéciale. Ça va être avec une chaise roulante, ça va être avec quelqu'un qui va les aider avec de l'oxygène. Comment ça se passe, comment ça se réserve et à quoi vous avez le droit ? Bienvenue à bord. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine et toutes les semaines j'aime partager avec vous des conseils, des trucs sur comment voyager dans les meilleures conditions et partager avec vous un petit peu les secrets des compagnies aériennes. Une question qu'on m'a posée il y a à peu près un peu plus d'un mois, c'est comment ça se passe pour les passagers qui ont des conditions particulières pour voyager, qui ont besoin d'assistance. Alors il y a plusieurs types d'assistance et on va essayer de voir un petit peu comment ça se passe. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, merci pour votre fidélité, la chaîne a un peu plus de deux ans maintenant. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne et vous m'avez trouvé un petit peu par hasard, soyez les bienvenus. Je vous invite à vous abonner en appuyant sur le bouton subscribe qui est juste ici. Et à la fin de la vidéo vous allez voir aussi, il y a beaucoup d'autres vidéos qui sont disponibles sur des sujets plus ou moins drôles. Alors il y a plusieurs types d'assistance qui sont proposés aux passagers. La première, la plus simple, ce qu'on appelle les MAS, Meet and Assist, M-A-A-S, ce sont les passagers simplement qui ont besoin d'assistance au départ et à l'arrivée. Ça va être une maman qui va voyager avec cinq enfants, elle est toute seule, donc ça veut dire qu'elle a plusieurs bagages de cabine, elle a les enfants qu'il faut qu'elle contrôle, la poussette, etc. Donc si elle a besoin d'aide, la compagnie va mettre à sa disposition quelqu'un qui va l'accompagner jusqu'à l'avion et qui va l'attendre à l'arrivée pour l'escorter soit sur son prochain vol, soit jusqu'à ce qu'elle ait son moyen de transport pour quitter l'aéroport. Une petite chose à savoir, c'est que les personnes qui vont venir vous aider ne sont pas vos esclaves. Il m'est arrivé de passer dans l'aéroport et de voir la personne, l'assistante qui était là et la maman disait, maintenant vous restez là avec les enfants, vous les surveillez pendant que je vais faire mes achats au duty free. Ceux qui ne sont pas vos esclaves, ils sont là pour vous aider, mais ils ne sont pas là pour vous remplacer. Autre type d'assistance qu'on trouve assez couramment sont les chaises roulantes. Donc si vous ne pouvez pas vous déplacer sur de longues distances, si vous ne pouvez pas marcher, si vous ne pouvez pas monter ou descendre des escaliers, vous pouvez demander dans ce cas d'assistance. Ça se fait à le moment de la réservation, il n'y a pas de frais supplémentaires et quelqu'un va vous escorter. En général, vous allez avoir une zone d'enregistrement un petit peu différente. On va vous demander d'attendre ici et quelqu'un va arriver avec la chaise roulante et va vous escorter. Jusqu'au départ de l'avion, à l'arrivée, vont vous attendre à l'arrivée de l'avion et vont passer à travers les douanes, les services de récupération des bagages, les services de quarantaine s'il y en a, et ensuite vont vous escorter jusqu'à votre prochain vol ou jusqu'à ce que vous retrouviez la personne qui vous emmène au départ de l'aéroport. Une fois de plus, ces personnes sont là pour vous aider, ça va leur faire plaisir, mais ils ne sont pas là pour faire toutes les boutiques avec vous si vous avez besoin de faire des achats au duty free. Maintenant, j'ai une destination un petit peu particulière avec les fauteuils roulants et j'ai des vols miraculeux. Alors, je vais souvent sur Singapour, on a beaucoup de passagers qui continuent vers l'Inde, et en général, j'ai entre 20 et 25 chaises roulantes au départ. Donc, je demande 20 ou 25 chaises roulantes à l'arrivée, puisque quelqu'un qui ne peut pas se déplacer au départ, normalement, ne devrait pas pouvoir se déplacer à l'arrivée. Mais ce qui est très amusant, c'est lorsque moi je quitte l'avion, il va rester une vingtaine de fauteuils roulants avec des personnes qui attendent les passagers, et ils sont tous partis. Miraculeusement, ils ont pu marcher. Alors, voilà ce qui se passe. Quand vous avez une chaise roulante, au départ, en général, vous allez passer par un fil de sécurité qui est un petit peu différent, vous avez moins d'attente pour vous et votre compagnon de voyage, même chose pour les services de doigts en général, et puis vous êtes les premiers embarqués dans l'avion. Mais à l'arrivée, c'est plus difficile de partir, parce que dès que la consigne de ceinture s'éteint, tous les passagers se lèvent, bloquent les allées en attendant qu'on ouvre la porte et qu'ils puissent commencer à débarquer. Et ces passagers, en général, qui avaient besoin de la chaise roulante, miraculeusement peuvent marcher parce qu'ils n'ont pas le goût d'attendre, et vont partir, et parfois même courir. Ça m'est arrivé de les voir courir. Petit point négatif, si vous avez une chaise roulante, vous ne pouvez pas être assis sur une issue de secours, donc vous n'aurez pas tout cet espace supplémentaire pour les gens, parce que vous êtes censés pouvoir nous assister en cas d'urgence. Autre assistance, ce qu'on appelle les MEDA, ce sont les passagers qui ont un assistante médical, et donc ça peut être soit dû à une hospitalisation, soit ça peut être dû à une maladie ou à une incapacitation, ça peut être temporaire ou permanente. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème, on va vous assister du mieux qu'on peut, mais il faut qu'on sache comment vous assister. Donc il est important à ce que vous contactiez le service médical de la compagnie au moins 48 heures à l'avance. Plus vous nous le dites à l'avance, mieux c'est, mais le minimum c'est 48 heures, et on va pouvoir s'assurer qu'il y a le personnel pour vous aider ou les équipements nécessaires. La compagnie va vous demander un billet du médecin, va vous demander de remplir un formulaire ou à votre médecin, et ensuite va voir s'il est possible de vous aider, comment est-ce qu'on peut vous aider du mieux qu'on peut. Et on n'a pas forcément un MEDA parce qu'on a une incapacité très très grande, ça peut être juste à la suite d'une opération, ça peut être parce que vous étiez en vacances au Vieta, mais vous êtes cassé la jambe, vous êtes tombé d'un scooter, dans ce cas-là, vous devenez un MEDA, donc c'est aussi simple que ça. Mais il faut nous donner une chance de pouvoir vous aider correctement, donc communiquer l'information le plus tôt possible à la compagnie aérienne. Il faut savoir que si vous êtes une chaise roulante ou si vous êtes un MEDA, mais que vous avez besoin d'assistantes permanentes, vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider, la compagnie aérienne ne peut pas offrir ce service, donc en général, on va demander de voyager avec quelqu'un qui a plus de 16 ans qui va pouvoir vous aider. Le meilleur exemple que je puisse vous donner, on va pouvoir vous aider à aller jusqu'aux toilettes, mais à l'intérieur des toilettes, on ne va pas pouvoir essuyer votre bas du dos. Donc ça, ce n'est pas quelque chose qu'un agent de bord va pouvoir faire, donc dans ce cas-là, il faut que quelqu'un puisse vous aider. Nous, on va vous accompagner jusqu'à la porte des toilettes, on va vous assurer à ce que vous puissiez être confortable dans les toilettes, mais on ne va pas baisser votre pantalon ou relever votre robe, madame. Autre type d'assistance, l'oxygène. Il y a certains passagers qui ont besoin d'oxygène, parce que n'oubliez pas, on est en altitude, l'oxygène est un peu plus rare. En aucun cas, vous ne pouvez utiliser votre propre système d'oxygène ou amener vos propres bombottes d'oxygène. Si vous voulez en transporter, elles devraient être dans la soute et déclarées comme bien dangereuses, mais vous pouvez en commander auprès de la compagnie aérienne à partir du moment où vous avez les documentations nécessaires de votre médecin. Si vous avez besoin d'utiliser un concentrateur d'oxygène, on voit quelques passagers qui ont besoin de ça essentiellement, parce qu'ils veulent dormir, il n'y a pas de problème. Vous pouvez utiliser votre concentrateur, à condition que la compagnie soit informée au moins 48 heures à l'avance, et que votre concentrateur a été agréé par la compagnie aérienne. En général, il fait partie des listes approuvées, des équipements approuvés par l'aviation civile ou par la FAA. Si vous avez un problème de vision ou d'ouïe et que vous êtes incapacité, donc en gros, si vous êtes aveugle ou si vous êtes sourd, dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Une fois de plus, donnez-nous la chance de vous aider à former la compagnie aérienne et vous aurez quelqu'un qui va pouvoir vous escorter où on va pouvoir vous donner toutes les indications écrites sur comment vous rendre auprès de l'avion et passer les files de sécurité, etc. A bord, pour nous, si vous ne pouvez pas voir, on a besoin de s'assurer à ce que vous connaissiez toutes les démonstrations de sécurité. Donc, on va vous faire une propre démonstration juste pour vous. En gros, on va prendre un masque de démonstration, on va le faire pendre, on va vous dire, OK, si jamais le masque se déploie, il va arriver à peu près l'auteur, on va prendre votre main et s'assurer à ce que vous sèchiez à peu près où va se trouver le masque. On va vous demander toucher le gilet de sauvetage sous le siège. On va vous dire, lorsqu'on va vous déposer un plat chaud, le plateau repas, où se trouve le plat chaud, où se trouvent les choses, aussi où se trouve le bouton d'appel. Si vous avez un problème d'ouïe, dans ce cas-là, vous voyez bien tout ce qui se passe, mais lorsqu'on va faire une annonce, on va venir communiquer avec vous, souvent par écrit, vous disant, voilà ce qui se passe, c'est l'annonce qui est faite, on va avoir des turbulences, on va atterrir dans combien de temps, etc. Aussi, c'est intéressant, j'ai de plus en plus de passagers qui sont censés être non-voyants ou malentendants et qui actuellement, on voit très très bien, on entend très bien, c'est juste quelqu'un qui a trouvé drôle de rajouter ça sur leur dossier. Une fois de plus, vous utilisez des ressources de la compagnie qu'on pourrait mettre pour d'autres passagers ou qu'on a vraiment besoin de ce service. Donc, non, c'est pas une joke à faire. Les chiens de service. Alors, il y a un gros sujet en ce moment entre les chiens et les animaux qui donnent un support émotionnel. Je ne parle pas de ça. J'avais fait une autre vidéo là-dessus, je vais vous mettre le lien par ici. Mais si vous avez besoin d'un chien de service, ça veut être les chiens qu'on appelle les chiens Mira au Canada, pour aider les personnes non-voyantes, etc. Que ce soit un chien pour un non-voyant ou un chien en formation, il n'y a pas de problème. À partir du moment où vous avez les certificats nécessaires, vous avez contacté la compagnie à l'avance, votre chien pourra voyager en cabine avec vous. Il faut savoir que la compagnie, en général, va mettre un tapis au sol pour que le chien soit un peu plus confortable. Mais ça ne s'arrête pas. Le chien doit voyager à vos pieds. Donc, si votre billet d'avion est sur une compagnie low cost et qu'il y a à peu près 30 cm d'espace pour les jambes, c'est pour vos jambes, vos pieds et votre chien. Dans ce cas-là, essayez de peut-être casser un peu la tirelire, c'est possible, et allez dans une compagnie où vous avez un peu plus d'espace pour les jambes ou voyager dans une cabine premium. Ça va être plus confortable pour vous, pour votre chien. La compagnie aérienne n'est pas tenue de fournir des endroits spécifiques pour les animaux. Et vous ne pouvez pas être assis dans une étude secours si vous voyagez avec un chien à guider. Autre type d'assistance pour nos futures mamans, les femmes enceintes. Alors, le nombre de semaines varie d'un pari à l'autre. Ça dépend de l'aviation civile de chaque pays. En général, bien souvent, jusqu'à 28 semaines. Si vous n'avez aucune complication médicale pendant la grossesse, vous pouvez voyager, vous n'avez pas besoin de le déclarer. Vous pouvez toujours dire aux agents de bord, c'est un peu le plaisir de vous donner un câlin, mais vous n'avez pas besoin de le déclarer à la compagnie aérienne. Entre 28 et 34 semaines, vous devez le déclarer, vous devez voyager avec un certificat médical. Et dans ce cas-là, normalement, il n'y aura pas de problème. On va juste s'assurer qu'il n'y ait aucun souci. Au-delà de 34 semaines, vous devez avoir complété votre voyage parce qu'à partir de la 35e semaine, vous ne pouvez pas voyager, vous ne pouvez pas prendre l'avion. Et ce n'est pas l'endroit le plus fun de donner une licence à un bébé dans un avion. Donc, on ne peut pas prendre ce risque. J'ai terminé avec les réglementations qui s'appliquent aux États-Unis. Et vous allez voir qu'elles s'appliquent en fait un peu partout sur la planète. Donc, le département de transport des États-Unis, qui s'appelle USDOT, qui génère tout ce qui est transports à l'intérieur des États-Unis, a des règles qui s'appliquent pour les personnes qui ont besoin d'assistance. En fait, c'est surtout pour s'assurer à ce qu'il n'y ait pas de discrimination, qu'on ne dise pas non, on vous refuse parce que vous êtes non-voyant, parce que vous avez besoin de chaises roulantes, parce que vous avez besoin de tel ou tel équipement. Donc, on va vous accepter. Alors, où s'appliquent USDOT ? C'est sur tous les vols qui sont à l'intérieur des États-Unis, les vols qui sont au départ des États-Unis vers n'importe quelle destination ou de n'importe quelle destination vers les États-Unis. Mais aussi, si vous voyagez sur n'importe quel vol qui a été réservé sur un numéro de vol d'une compagnie basée aux États-Unis. Je vous donne un exemple. Donc, vous voyagez entre Singapour et Tokyo. Vous êtes sur Singapour Airlines. Donc, vous n'avez aucun lien avec les États-Unis. Mais votre billet a été réservé sur le vol United 1-2-3, qui est en fait un vol en partage de code, en code share. Donc, même si vous n'êtes pas sur un appareil United, même si vous n'êtes pas aux États-Unis, votre billet a été émis sur une compagnie américaine. Et donc, vous êtes entre les mains de USDOT. Donc, vous avez la réglementation particulière. Alors, USDOT va s'assurer à ce qu'aucune compagnie va vous refuser sous peine de discrimination. Mais une compagnie peut vous... Si une compagnie décide de vous refuser, elle doit justifier. Elle doit vraiment justifier. L'exemple qui me vient à l'esprit, par exemple, vous avez une maladie qui est très contagieuse et que vous pourriez contaminer tous les autres passagers et tout l'équipage. Dans ce cas-là, la compagnie peut dire non, on refuse de vous transporter parce que, imaginez que vous commencez à tousser partout et que tout le monde devient très malade et que l'équipage devient très malade et que le commandant de bord devienne très malade et tout l'équipage technique. Et dans ce cas-là, il n'y a plus personne donc, effectivement, ça pourrait être ce genre de situation. Mais s'il y a déjà 60 chaises roulantes dans l'avion et que vous arrivez avec votre chaise roulante, dans ce cas-là, on ne peut pas vous refuser. Sous la règle de USDOT, vous n'êtes pas tenu de donner 48 heures d'avance de notice à la compagnie aérienne si vous avez besoin de quelque chose ou si vous voyagez en chaise roulante, etc. Mais on vous encourage quand même à le faire parce que plus vous prenez la compagnie à l'avance, plus elle sera prête pour vous. Si vous arrivez à l'aéroport en chaise roulante et dites « Moi, je vais embarquer sur ce vol. » Oui, on va le faire. Mais on n'aura peut-être pas la personne qui va être là pour vous pousser. On n'aura peut-être pas les ressources nécessaires. Donc, on va devoir retarder le vol. On va devoir retarder tous les autres passagers, manquer les correspondances, etc. Donc, pour qu'on puisse vous aider au mieux, il est important que vous nous donniez l'information le plus tôt possible. Il y a un paquet d'autres règles qui font partie du USDOT. Je ne vais pas rentrer en détail, mais si une compagnie ne respecte pas les règles de USDOT dans ce cas-là, elle peut avoir payé une amende assez forte. Voilà, donc comme vous le voyez, il y a tout un service qui est prévu pour les passagers qui ont besoin d'assistance et ça nous fait plaisir de le faire. C'est gratuit. Si vous avez des questions sur ce genre de choses, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous aimez cette vidéo, c'est un peu plus sérieuse que d'habitude, vous mettez quand même un pouce vers le haut. Si vous avez envie de voir des vidéos un peu plus rigolotes, je vais vous en mettre un petit peu par ici. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501